Je m'appelle Monique Asser-Lavos, je travaille à l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne au sein du groupe de recherche d'humanité environnementale. J'ai une formation de base en sciences politiques que j'ai eue à Barcelone parce que je viens de là-bas, après j'ai fait un master en études de développement à l'IHEID ici à Genève et après quelques expériences professionnelles dans le secteur associatif mais aussi des organisations internationales, j'ai démarré un doctorat il y a une année et huit mois justement à l'Université de Lausanne qui porte sur les initiatives citoyennes d'énergie renouvelable en Suisse romande. Cette thèse justement vise à connaître, à identifier quelles sont les initiatives qui existent dans la partie de la Suisse romande, comment elles fonctionnent, quels sont leurs modes de gouvernance, de financement, quels sont leurs membres et pourquoi ils se sont engagés là-dedans. Et donc le but c'est d'analyser quels sont les potentiels et les limites de ces initiatives comme l'évier pour une transition écologique en Suisse romande. Et il y a aussi un volet de la recherche qui est plutôt de type recherche-action justement où l'idée c'est de peut-être mettre ensemble ces personnes ou leur donner en tout cas une voie parce qu'elles sont assez isolées les unes des autres et donc leur aider à se constituer en tant qu'acteurs de cette transition. J'ai identifié une vingtaine d'associations, il y en a qui ont essayé de démarrer, qui n'ont pas réussi à le faire. Si on compare par exemple par rapport à la Suisse alémanique, là il y a juste un statut de coopérative, il y en a trois cents. Donc il y a quand même des différences culturelles ou de contexte qui font qu'en Suisse romande ça vient plus lentement. Et donc l'objectif aussi c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être sous forme de recommandations politiques ou autres, pour favoriser le développement de ce type d'initiatives. Merci.